Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment parvenir à être pleinement soi-même, casser les codes, sortir des boîtes et se défaire des étiquettes qui sont tant entretenues aujourd'hui ? Mais surtout, comment parvenir à ne pas rester sur le premier avis qu'on se fait de quelqu'un ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous, très heureuse les amis de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode aujourd'hui sur comment casser les codes. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous parce que c'est une réflexion que j'ai très souvent, que j'ai très régulièrement, que j'ai eu encore avec mon équipe il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, cet épisode, c'est une personne de mon équipe qui me l'a inspirée en réalité. Et je me suis dit, en fait, tout ça, c'est cette réflexion qu'on a autour du fait de savoir cultiver sa singularité, de savoir s'exposer, de savoir aussi casser un peu les codes. C'est important, en fait, que je fasse passer le message au grand public aussi parce que je pense qu'on est vraiment tous concernés. Donc, en fait, cet épisode de podcast, il m'a été inspirée par une de mes salariés, donc une super personne de mon équipe qui a été confrontée récemment à quelqu'un, à une personnalité qui nous inspire beaucoup dans l'équipe, qui m'inspire moi aussi beaucoup, qui a eu, on va dire, des préjugés à mon égard par rapport à l'image que je renvoyais. Et qui a eu des préjugés, notamment, alors, quelque chose de très simple, j'explique pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte. Ces préjugés, c'était notamment en voyant, par exemple, mon feed Instagram ou en voyant à quoi je ressemblais. Cette personne, en fait, ne m'a pas prise au sérieux ou en tout cas m'a pensé qu'en fait, j'étais simplement une femme qui faisait des photos sur la plage. Et ça sous-entendait, quelque part, que je n'étais pas forcément légitime dans cet univers du dev perso, de l'épanouissement, de la spiritualité, de la conscience ou quoi que ce soit, ou qu'en tout cas, mon image ne collait pas avec le fond et avec mes discours. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. Alors, ça a fait écho à plein de choses. Ça a fait écho à plein de choses en moi. C'est venu toucher certaines insécurités, mais surtout, ça a fait aussi écho à cette part en moi qui a jugé et qui juge encore parfois certaines personnes uniquement à propos de l'image qu'elles vont dégager ou de l'énergie qu'elles vont dégager ou même parfois de leur apparence. Alors que je ne les connais pas, je ne connais pas leur fond, etc. Mais surtout, en fait, ça m'a renvoyée à cette problématique que j'ai rencontrée beaucoup de fois dans ma vie et que je rencontre encore régulièrement, qui est de ne pas être prise au sérieux, soit à cause de mon image, soit de par mon physique, soit parce que je représente un cliché selon certaines personnes, soit par exemple parce que je suis, je cite, trop jolie, par exemple, pour pouvoir être intelligente, maligne ou être sérieuse, soit parce que je m'expose trop sur les réseaux sociaux pour pouvoir être réellement connectée à ma spiritualité ou dans la conscience, etc. Donc, en fait, cette problématique, elle est assez générale et je suis loin d'être la seule à la rencontrer. En fait, c'est juste que ça m'a renvoyée, comme d'habitude, à ce paradoxe qu'on crée systématiquement dans notre esprit, en tant qu'humain. On oppose, en fait, deux notions comme si elles n'étaient absolument pas complémentaires, comme si elles ne pouvaient pas être associées, comme si elles ne pouvaient pas exister dans un seul et même individu. On crée ce paradoxe et on se dit, du coup, étant donné que cette personne est cela, elle ne peut pas être cela. Et à chaque fois, moi, ça me renvoie aussi à cette notion, justement, qu'au contraire, en laquelle je crois, on va dire, qu'il y a cette notion de dualité qui est qu'on peut être ça et ça. On est toujours ça et ça, en fait. Le paradoxe, comme on l'entend en tant qu'être humain, quand on oppose deux choses, n'existe pas réellement. Je peux être authentique et superficielle. Je peux être gentille et méchante. Je peux être généreuse et radine. Je peux être sincère et menteuse. En fait, on est ces deux-là tout le temps. Il y a ce « est ». En fait, on est ce « est ». D'ailleurs, Franck Lopvet en parle très bien aussi. Alors, lui, il explique même, il parle du monde du « est » et du monde du « ou ». Et c'est important, justement, de se rappeler qu'on n'est pas ça ou ça, qu'on est les deux. Mais bref, pour revenir à nos moutons, cette problématique, ça a été assez intéressant, justement, quand la personne de mon équipe m'a exposé ça, parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience que malgré, par exemple, que cette personnalité soit bien plus âgée que moi et beaucoup plus d'expérience dans ce milieu-là, soit quelqu'un de profondément brillant, intelligent, etc., tout ça, ça n'a rien à voir, en fait. Le paradoxe que l'on crée, les préjugés qu'on a sur quelqu'un, n'a rien à voir, en fait, avec l'intelligence, ni même parfois avec notre ouverture d'esprit, parce qu'en réalité, c'est un vrai biais cognitif qu'on possède tous. Et ça m'a fait me poser une question, je me suis dit, mais quand est-ce qu'on sortira de ces codes ? Alors typiquement, là, sur le coup, c'était quand est-ce qu'on sortira des codes du développement personnel ? Quand est-ce qu'on acceptera que pour être légitime, par exemple, dans cet univers-là, on n'est absolument pas obligé de poster des photos où on n'est pas dessus, ou de poster des photos où on a un col roulé, les bras croisés face à un mur dans un bureau ? Tout comme je pourrais parler de l'univers, même de tout ce qui est un peu business, réussite, etc., quand est-ce qu'on associera la réussite aussi à autre chose que juste des grosses voitures, des grosses villas, du voyage ? Il y a plein de formes, en fait, différentes. Et du coup, ça m'a amenée à cette réflexion qui est qu'en fait, c'est incroyable le nombre de codes, en fait, qu'on entretient, le nombre de codes, même dans les univers et dans des milieux qui sont très ouverts d'esprit, le nombre de codes que l'on a et que l'on continue d'entretenir de manière même inconsciente. Et à partir du moment où quelqu'un ne respecte pas ces codes et c'est totalement inconscient le fait qu'on analyse ça, on considère du coup que soit il n'est pas légitime dans ce milieu-là, soit que ce n'est pas possible qu'il fasse partie aussi de ce milieu-là. Donc on continue de créer ce paradoxe-là. Et typiquement, par exemple, on oppose beaucoup la beauté à la sincérité, on oppose l'esthétique à la profondeur. Moi, je sais que j'ai aussi eu beaucoup ces questions, Chloé, avec beaucoup de bienveillance, Chloé, pourquoi ? Est-ce que tes messages, tu as aussi besoin, par exemple, que ce soit associé à des belles images, etc. Ce n'est pas logique. Il y a souvent cette incompréhension dans notre esprit que moi-même j'ai encore une fois beaucoup parce qu'on oppose sans cesse deux notions en fait. On oppose sans cesse deux traits de personnalité ou deux notions chez quelqu'un et en considérant que forcément si on fait partie d'une boîte quelque part ou qu'on respecte certains codes, on ne peut pas appartenir à d'autres codes. Et c'est en ça que j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode, c'est qu'en fait, ça, ça s'appelle de l'exclusion, ça s'appelle de la séparation. Alors qu'en réalité, quand on est réellement sincère avec soi-même et qu'on cultive sa singularité, son chemin, sa propre justesse, cultiver sa propre justesse en fonction de nos valeurs, on se rend compte qu'en fait, il y a certains codes qu'on aime, qu'on respecte d'un certain milieu et d'autres codes d'un autre milieu et d'autres codes encore d'un autre milieu et encore d'autres codes et encore d'autres codes. Et en fait, l'idée, c'est aussi de se dire OK, quels sont mes propres codes ? Comment moi, est-ce que je sens juste les choses ? Comment est-ce que j'ai envie d'être ? Et je sais que d'être cela n'invalide pas le fait que je suis aussi cela. Donc c'est encore une fois garder en tête que le paradoxe n'existe pas. C'est pas si je suis ça, je ne peux pas être ça ou alors si je suis les deux, ce n'est pas logique. C'est si je suis les deux et je m'en laisse cette opportunité. Donc encore une fois, pour moi, pour casser les codes, il faut créer de l'ouverture et accepter qu'on est beaucoup plus large que ce que l'on est, beaucoup plus large que juste des codes en fait. Encore une fois, cassez ces codes. Si vous êtes dans cet univers du développement personnel, cassons les codes. Typiquement, moi je sais que ce que j'expliquais à ma salariée sur le coup, c'est de lui dire mais oui, moi je fais des photos par exemple sur la plage, mais oui, ma vie c'est d'être aussi pieds nus sous les tropiques et de ne pas j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, etc. Mais en fait, je suis très fière de ça parce que je pense que je contribue aussi à casser les codes d'un univers qui a été très poussiéreux pendant longtemps ou qui paraît très élitiste ou qui paraît très sérieux ou qui paraît très fermé, et en fait, moi je suis juste moi, je suis pas une intellectuelle, je suis pas une personne richissime, je suis pas non plus une personne ultra sérieuse, je suis plutôt jeune, je suis fière quelque part de casser ces codes et en fait, d'être dans un chemin moi qui me paraît très très juste, ça me paraît très juste de porter des messages profonds, d'aimer les jolies photos, ça me paraît très juste de vivre à la plage et aussi de parler de choses qui sont parfois plus douloureuses ou plus confortables ou plus belles ou plus graves, tout ça, ça me paraît juste et je sais que ça casse les codes et que ça peut bousculer de certaines manières, mais je pense que ça fait du bien de casser des codes et en fait, je me dis que c'est aussi notre responsabilité à chacun, donc chaque personne qui écoute ce podcast-là, de casser certains codes à notre manière pour permettre aussi l'ouverture d'esprit de soi mais aussi d'autrui parce que quand on voit quelqu'un qui incarne un message et qui incarne des codes complètement différents aussi, on se dit tiens, il représente quelque chose de différent, je ne pensais pas que c'était possible, donc en fait, en cassant des codes et en affirmant aussi notre singularité et le fait qu'on soit aussi plus large que juste une étiquette ou une case, on offre aussi la possibilité à autrui de voir plus large, de voir plus grand et de s'autoriser aussi à être plus large, à être plus grand et à casser les codes aussi et je pense que c'est aussi notre responsabilité tout à chacun, c'est ok, casser les codes pour vous, incarnez votre propre singularité, créez les codes qui vous semblent justes, créez la justesse encore une fois et la vérité qui vous semble juste et qui résonne profondément avec votre tambour à vous et vous verrez qu'aussi ainsi vous vous inspirerez et moi je remarque aussi que les gens qui m'inspirent, c'est justement des gens qui sont capables de réunir certaines notions. Moi je sais que typiquement dans ma mission, il y a aussi beaucoup cette notion de réunir la notion de féminité, de sensualité et d'énergie féminine avec la notion de réussite, de succès et aussi de business et de voir grand ou d'ambition mais aussi de force en fait et je trouve qu'on a énormément opposé les deux alors que pour moi c'est quelque chose qui se combine énormément et depuis que je suis entrepreneur j'ai beaucoup cette envie aussi de réunir les deux et de dire mais non mais moi je suis les deux et j'ai envie de le montrer, j'ai pas envie de changer de code, d'apparence, de mentalité parce qu'en fait on peut être les deux et je vois aujourd'hui par exemple beaucoup de femmes qui souffrent énormément d'avoir l'impression que pour réussir il faut porter tout le temps des costumes, il faut parler que d'argent, que de voiture et à contrario je vois aussi des femmes qui ne s'autorisent pas justement par exemple à voir grand ou à expandre leur entreprise ou quoi que ce soit parce qu'elles se sentent parce qu'elles se sentent trop femmes alors encore une fois c'est des mots que je répète parce qu'elles se sentent trop enfermées en fait dans cette case de féminité, de femmes etc. et que du coup cette image aussi n'est pas forcément compatible avec l'ambition. Moi je pense qu'en fait il n'y a pas de paradoxe c'est sans d'opposer ces deux choses incarner la totalité de ce que vous désirez. Déjà il y a cette idée là mais il y a aussi cette idée de comprendre que c'est la même chose pour l'intelligence c'est la même chose pour le succès c'est la même chose pour la bonté c'est la même chose pour la gentillesse c'est la même chose pour la générosité en fait il y a des codes un peu dans tout donc soyez plus large et ce qu'il faut comprendre c'est que nous on est concerné aussi par ça on a nous aussi beaucoup de croyances en certains codes et de préjugés et notamment on a tous tous les êtres humains on a ce biais cognitif qui est l'effet de halo et cet effet de halo il est très puissant il est très 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 puissant et c'est important je pense d'en prendre conscience aussi pour lui donner moins de pouvoir et moins de poids finalement en fait l'effet de halo ça va être l'interprétation qu'on se fait de quelqu'un qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative à partir de la première impression qu'on a de quelqu'un ça va être quelle est l'idée que je me fais de quelqu'un à partir de quelques petites informations seulement que j'ai eues lors de la première impression à propos de cette personne là par exemple si je vois quelqu'un qui a un petit pull en laine avec un petit col de chemise qui passe dessous les cheveux bien peignés et des lunettes peut-être que là bam effet de halo biais cognitif je vais tout de suite me dire que c'est quelqu'un qui est intellectuel ou qui est un peu ou qui est très sérieux voilà mais ça c'est un biais cognitif parce que ça se trouve c'est totalement faux en fait c'est uniquement à partir de très peu d'informations et souvent l'apparence physique d'ailleurs l'effet de halo il est souvent lié à l'apparence physique même s'il peut être lié à autre chose à partir de très peu d'informations à partir d'une petite pièce du puzzle seulement je vais interpréter ça et je vais m'en faire une idée très claire sur une personne et cet effet de halo encore une fois il est très fort donc c'est typiquement aussi ce qui se produit à mon sujet à mon propos comme je vous disais tout à l'heure moi-même je vois que j'ai cet effet de halo j'ai ce biais cognitif aussi quand je me rappelle mais combien de fois j'ai vu par exemple des personnes qui moi qui me paraissait d'extérieur complètement ultra superficielle dans l'ultra consumérisme dans le too much et en fait tout de suite j'avais cette première impression que j'allais pas m'entendre avec elle ou que tout simplement je les sentais pas très profondes alors j'ai pas honte mais je suis pas forcément très fière de ça mais en réalité c'est cet effet de halo c'est ce biais cognitif qui est là parce que j'ai toutes ces croyances parce que j'ai tout ce conditionnement et parce qu'encore une fois je suis en train d'opposer des notions dans ma tête j'en suis en train de créer un paradoxe alors qu'il n'existe pas en fait prendre conscience de cet effet de halo c'est aussi savoir se poser la question en faisant un peu en arrière en se disant ok là est-ce que je suis pas en train de me faire une interprétation sur cette personne là à partir seulement d'une petite bribe d'information d'une petite pièce du puzzle je pense que je vois tout le puzzle mais en fait j'en vois qu'un seul petit morceau et plus je prends conscience de cet effet de halo moins il a de poids on peut pas le faire disparaître il sera toujours là un biais cognitif c'est toujours là c'est pas quelque chose que l'on supprime c'est pas quelque chose sur lequel on travaille mais en en prenant conscience encore une fois on lui donne moins de poids et donc ça ça permet aussi je trouve de prendre conscience de cet effet de halo ça permet de comprendre que finalement on oppose aussi beaucoup de choses dans nos têtes qu'on crée un paradoxe quand ça nous arrange clairement je trouve qu'en fait on crée un paradoxe quand on a quelque chose en face de nous qui vient heurter nos croyances qui vient heurter nos propres codes notre définition de ce qu'est quelque chose quand on est face à quelque chose qui nous arrange pas vraiment on va créer on va créer ce paradoxe et se dire ouais bah de toute façon si elle est ça elle peut pas être ça voilà donc l'idée encore une fois c'est ok humilité, sincérité je m'observe je fais un pas en arrière voilà et cassons ces codes aussi en fonction des notions qui nous passionnent donc je reprends encore une fois l'exemple du def perso de la spiritualité je me rends compte qu'il faut pas être trop jeune qu'il faut avoir une apparence qui soit très simple très sérieuse voilà et encore une fois pareil pour la réussite on a pas besoin encore une fois de se montrer avec des grosses voitures avec des villas on peut le faire si on en a envie mais en tout cas on est pas obligé du tout réussite ne signifie pas forcément ça et c'est pas parce qu'on se montre par exemple en sac à dos j'en sais rien c'est un exemple en sac à dos dans la forêt que pour autant on est quelqu'un qui n'a pas d'argent voilà enfin c'est un exemple voilà mais encore une fois réussite ne veut pas dire argent non plus donc voilà faut juste cesser d'opposer des choses et de les réunir parce que je pense qu'on est beaucoup plus nuancé beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et toujours garder en tête cette idée de valoriser sa singularité et sa définition d'une même chose réfléchir ok comment est-ce que cette notion est alignée et juste pour moi comment est-ce que ça n'est pas incohérent voilà moi typiquement encore une fois je répète il y a cette définition de la réussite pour moi dans laquelle je me reconnais pas du tout vraiment il y a cette notion où je me reconnais pas du tout donc je crée la mienne en fait et je me sens bien comme je suis et peut-être que ça vient casser des codes peut-être que ça ne vient pas du tout en casser pour d'autres peut-être que certaines personnes ont un effet de halo à propos de moi peut-être d'autres pas du tout et moi je suis assez à l'aise avec ça et c'est pareil pour cette image du développement personnel et j'apprends aussi à prendre conscience de l'effet de halo que j'ai envers d'autres personnes aussi pour me dire ok là je juge une pièce du puzzle j'ai pas tout le puzzle en face de moi voilà donc pour résumer l'idée ça serait que pour apprendre à casser les codes il faut se donner l'autorisation d'inventer une identité une image et un message par exemple sur mesure par rapport à soi-même en fait et s'autoriser aussi l'incongruence c'est-à-dire l'incongruence c'est aussi que mes paroles mes actes mes valeurs mes pensées ne soient pas toujours alignées et c'est ok c'est aussi humain on n'a pas besoin d'être 100% parfait 100% congruent et l'incongruence parfois ne signifie pas le paradoxe encore une fois le paradoxe n'existe qu'à partir que deux choses qu'on oppose et que l'on contient qui sont pour nous pas logiques alors que finalement c'est très logique puisque nous sommes duels nous sommes la dualité voilà et au-delà de ça votre singularité votre différence c'est aussi votre force je prendrai toujours cet exemple-là il y a une idée en marketing qui est très forte qui est que pour réussir il faut être polarisé et polarisant il faut avoir des messages très catégoriques il faut être très polarisant assez radical exposer très clairement ces idées moi j'ai été beaucoup comme ça au début petit à petit en fait cette notion moi m'a quittée parce que je me rends compte que c'est plus possible pour moi d'être catégorique il y a toujours de la nuance toujours des incertitudes toujours des doutes toujours des remises en question je me rends bien compte que même ma pensée elle évolue d'année en année et j'ai plus vraiment envie d'être catégorique comme ça et je me rends compte en fait tout simplement que je suis déjà polarisante ou polarisée juste de par ma singularité en fait le fait que je réunis dans une notion des choses qui sont opposées par d'autres personnes et ça suffit largement en fait et aujourd'hui c'est ce qui fait quelque part ma force c'est ce que je me dis et c'est ce qui fait notre force en chacun d'entre nous c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une identité une apparence des messages catégoriques des choses dans lesquelles on s'enferme et dont on ne sort plus parce qu'il y a beaucoup ça aussi cette idée que quand on s'enferme dans quelque chose de catégorique on est persuadé que si on en sort on s'invalide on s'illégitime en réalité pour moi ce qui fait notre force c'est notre singularité c'est comment est-ce que je suis le plus large quelles sont toutes les notions que je réunis à l'intérieur de moi et que je sais incarner comment est-ce que je m'aligne avec ce qui me paraît juste et je ne m'enferme pas dans des codes je sais être plus que ça pour donner une autre idée que j'ai pas spécialement vécu j'ai connu des gens des clients des amis qui étaient même enfermés dans des codes par rapport à une image par rapport à un style vestimentaire par rapport à un métier par rapport à tout ça en fait et au final on se sent enfermé dedans quand on a envie d'en sortir on se rend bien compte qu'on n'est pas que ça typiquement moi j'essaie que j'ai commencé le métier d'entrepreneur autour du fitness et du coup je m'étais persuadée qu'il fallait que je respecte les codes du fitness qu'il fallait que je mette que des photos de fitness que je parle que de fitness que je sois que fitness et je me sentais enfermée dans ces codes là et je me rappelle que le jour où j'ai décidé d'arrêter je l'ai même annoncé en disant je suis plus que ça en fait et j'ai envie de vous montrer que je suis plus que ça et j'ai envie d'incarner le fait que je suis plus que ça et je m'autorise en fait à sortir de ça et à affirmer que je suis plus que ça donc voilà en fait pour ce podcast là qui est court mais qui était très important pour moi surtout pour vous en fait qui est que votre singularité c'est votre plus grande force le fait de casser les codes fait de vous une inspiration ça vous inspire vous-même ça inspire les autres et je pense que ça fait profondément du bien à l'humanité puisque ça permet d'élargir notre esprit et de montrer que le paradoxe encore une fois n'existe pas que nous n'avons pas besoin de créer de l'opposition et de la séparation mais qu'on peut tout incarner et créer du lien et je pense qu'on a grandement besoin de casser beaucoup de codes dans beaucoup de milieux le def perso ça en fait partie la spiritualité ça en fait partie la réussite l'argent la musique la beauté l'intelligence tout en fait on a vraiment besoin de casser ces codes là voilà et je pense que c'est aussi notre responsabilité tout à chacun voilà pour ce petit épisode affirmez-vous créez votre vous créez votre image élargissez-vous soyez vous j'espère que ça vous a plu je vous retrouve le 19 et 20 mars pour le week-end métamorphose justement où ça va être vraiment l'occasion de parler de tout ça d'affirmer sa singularité de savoir casser les codes de savoir oser être soi oser vraiment reprendre ce pouvoir j'ai très très hâte de vous retrouver les places sont ouvertes donc vous avez accès ça y est aux places vous pouvez enfin prendre votre place pour le week-end tout est en description du podcast je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite à tout de suite et on se retrouve